Et voilà, entre ces couchettes et ces mines chinoises, on pourrait avoir l'impression que je suis de retour dans le train sibérien, et en fait non, pas du tout, je vais dans le suite de la fine, donc là je suis parti de Xi'an hier, et donc j'ai 26 heures de train, donc plus que deux maintenant, pour aller jusqu'à Guilin, et ensuite je rejoins Liang Shou, juste après, et ensuite je vais essayer d'aller au Laos pour me rendre ensuite en Birmanie, pour aller ensuite en Inde, parce que le passage du Tibet au Népal par la route n'est pas possible, et donc c'est pour pied, mais ça fait partie du jeu que je m'étais lancée aussi, donc ça va me permettre de voir les choses différemment. J'ai vraiment éclaté mon budget, donc je vais me lancer dans un mode de voyage beaucoup plus rudimentaire, je pense que ça va être aussi intéressant. Quoi d'autre, j'ai essayé de me définir davantage des points de pause, puisque je n'avais pas du tout prévu de bouger partout, d'essayer de voir le plus de choses possibles, et quand j'ai fait le bilan de ces derniers mois de voyage, j'ai quand même pas mal bougé, voire beaucoup beaucoup. Alors effectivement j'ai vu plein de choses, c'est bon, c'est le mauvais côté, c'est bon, c'est que voilà, chaque temps, on se sent enrichi, et en même temps, le but c'était pas de voir plein plein de choses, c'était vraiment de voir plus en profondeur le peu de choses que j'allais voir, et ça j'ai pas eu trop l'occasion de le faire. C'est toujours difficile quand on se déplace beaucoup, d'ailleurs j'ai encore beaucoup déplacé, et du coup je vais essayer vraiment de m'imposer le fait de, le fait de, de rester à certains endroits, parfois entre guillemets à rien faire, mais, désolé je te mets mes pattes, entre guillemets à rien faire, mais, observer quoi, observer, essayer de comprendre, voilà, ça va être l'objectif de rester au voyage. Avant de retrouver mes potes, qui se sont décidés à se réunir pour me rejoindre en Indonésie, et ça, ça va être très cool, j'ai vraiment hâte ! Allez, ciao ciao !